Au Gabon, la période de rentrée des classes coïncide avec la saison pluvieuse qui s'étend de septembre à décembre. La capitale Libreville est la plus exposée aux inondations, un phénomène naturel qui devient inquiétant devant l'occupation anarchique des bassins. Et vous savez qu'un cours d'eau, il prend sa source à l'intérieur des terres et il finit par se déverser en mer. Durant son parcours, il a certains itinéraires où il a des zones de repos. Les zones de repos, on appelle ça en réalité des bassins de décantation. Et c'est malheureusement à ce niveau-là que la pression urbaine n'arrête pas de se faire. Donc je pense qu'il y a des risques qui vont être élevés avec les pluies qui arrivent. Le Gabon est un pays côtier comme la majorité des pays ayant un littoral. La montée des eaux de mer accentue les inondations comme l'explique l'ESPER. Là où la mer va avoir un effet aggravant, c'est lorsqu'il y aura la conjonction de plusieurs phénomènes, à la fois océaniques et continentaux, essentiellement liées aux pluies. Parce que plus les pluies tombent en abondance, plus la marée est haute, moins il y aura la capacité de l'eau du continent à s'évacuer en mer. Donc quand la mer va créer cette barrière, le champ d'épandage des eaux, c'est-à-dire la distribution latérale qu'elle va procéder, sera beaucoup plus importante pour la simple raison que sa sortie sera bouchée. Et plus elle est bouchée par le niveau de l'eau qui est élevé, plus les zones d'inondation vont être de plus en plus importantes. Depuis 2014, la capitale gabonaise bénéficie d'un programme prioritaire d'assainissement de la ville. Plusieurs bars inversants ont été aménagés avec la construction d'infrastructures de drainage des eaux. Il faut noter que malgré les efforts consentis par les autorités pour lutter contre le phénomène des inondations, la ville de Libreville et ses environs sont étalées sur une chaîne de petites collines formant 21 bassins versants qui collectent des eaux de ruissellement.